... A 4h du matin, les tirs, vraiment, c'était le début de la guerre. Deuxième guerre mondiale, ça commençait comme ça à 4h, elle commençait à bombarder qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est bien. Mais ce que nous, on voit sur les réseaux sociaux, nous parviendrons directement des habitants, de nos proches, de nos amis qui se trouvent toujours en Ukraine, c'est dramatique, c'est dramatique. Pour vous, pour nous, pour les Ukrainiens, pour mon peuple, je ne me suis pas pu retenir tout à l'heure en chantant notre hymne national, parce qu'il y a des mots prononcés là-dedans, la réalité aujourd'hui, on le craigne. On met notre vie, on met notre larme pour mourir, mais on se relèvera et on sera toujours là. Donc pour ça, vive l'Ukraine. Alors, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci. J'ampleur votre aide aux Ukrainiens, aux peuples ukrainiens qui sont en train de se massacrer sur leur terre. C'est peut-être pas le mot, mais c'est les mots simples que tout le monde peut comprendre. On demande le soutien de tout le monde, de le monde entier, pour nous aider, pour ne pas nous lâcher. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine, nos soldats, notre président, nos civils qui font se bombarder alors qu'on dit que ce n'est peut-être pas vrai, qu'ils n'y sont pas visés, que ce n'est pas les points stratégiques. Les civils ukrainiens, ce n'est pas les points stratégiques. C'est de madame, monsieur, tout le monde qui vit, qui font en sorte que leur pays prospère. Et aujourd'hui, nous nous faisons attaquer pour un malade, pour un schizophrène qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait même pas comment ça va finir. Aidez-nous, soutenez-nous, nos soldats, notre peuple. Il meurt pour son pays. Il meurt aussi pour le monde entier, pour l'Europe, qui peut-être, quelque part, réfléchit toujours ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, qui choisit ses mots. Je suis née en l'Union soviétique. Beaucoup d'Ukrainien qui sont présents ici, ils sont nés là-bas aussi. On a vécu, on sait ce que c'est. On sait comment c'est être la colonie russe. On sait ce que c'est le pays soviétique. On ne le souhaite pas, on ne le souhaite à personne. Vous, Français, vous ne le comprenez pas. Vous ne le comprendrez jamais, jusqu'au jour où vous le vivrez. Vraiment, au fond de votre chair, comme on est nés en Ukraine, je suis désolée, Jean-Paul, mais comme on interdit parler aux Ukrainiens sur leur terre, leur langue nationale, qui est l'Ukrainien, c'est mortel, mortel. Savoir important, l'Ukraine est bilingue, russophone, ukrainophone. Il n'y a pas de russophones qui sont imprimés. Il y a beaucoup d'Ukrainien qui parlent russe. C'est normal. Ce n'est pas la guerre des langues, c'est la guerre des esprits, c'est la guerre des cœurs, c'est la guerre des... On les tue, on leur prend leur vie pour leur liberté, parce qu'ils inspirent l'être libre. C'est dur, c'est difficile. J'ai fermé paroles, j'ai fermé moi, j'ai... Honnêtement, aidez-nous, faites la pression sur tout ce que vous pouvez. Et surtout, essayez de vous organiser sur le front. Tout manque, je ne sais pas, des pansements, si les médicaments, les pharmacies, les hôpitaux, les simples citoyens. Pensez à acheter un paquet peut-être des pansements ou des doliprane ou des infectants et dites à votre pharmacie qu'ils le gardent pour les Ukrainiens. Nous, on viendra le récupérer à Montpellier. On va se mobiliser. Ne pensez pas que votre pan va coûter 1,50€ la vie humaine. Elle est plus chère qu'1,50€. Vous pensez que la crise, l'argent, l'économie, j'en ai rien à faire d'économie. Mon peuple meurt. Ce n'est pas possible, c'est juste inacceptable. Merci à tout le monde qui est présent aujourd'hui ici pour épeller l'Ukraine et pour nous aider. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, nos gars, nos militaires qui protègent notre maison et l'Europe, ça fait 8 ans que la guerre continue, non seulement 3 jours. Je tiens à dire encore une fois que ça fait 8 ans que même Poutine, il toque dans la porte de l'Europe. Mais j'ai l'impression que les gens, pas tous, mais la majorité des gens ne le comprennent pas jusqu'au moment, quand ça sera déjà trop tard. Mais peut-être aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard. Encore une fois, merci à tout le monde. J'espère que notre pays sera libéré de la Russie et de l'origine de Poutine. Merci à tout le monde. Pour l'Ukraine aujourd'hui, aujourd'hui il y a la guerre. Tout le monde vu comment avec quel couragement faire bataille notre soldat d'Ukraine. Vous savez combien de jeunes ont déjà mort à l'Ukraine ? Pour qui c'est besoin ? Pour maman russe ? Non. Pour maman l'Ukraine ? Non. Mais tout le monde connaît l'agresseur, tout le monde connaît le nom agresseur, c'est la Poutine. Poutine, stop ! Poutine, arrête ! Poutine, stop ! Poutine, arrête ! Aux Russes, aux Russes en France, aux Russes en Russie, parce que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe en fait. Il y a beaucoup d'amis russes en fait, qui sont en Russie, qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Sortez, s'il vous plaît, dans les rues. Sortez dans les rues. Combattez contre ce dictateur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ma famille était maintenant à Akarkiv. Mon petit-noveu, il est réveillé en pleurant. Il a deux jours, il pleure chaque jour. S'il vous plaît, protégez l'Ukraine, protégez ma famille, protégez-vous les Russes, s'il vous plaît aussi. Parce que sinon, soit aujourd'hui, soit jamais. Maintenant, on n'a pas le droit de nommer la guerre, la guerre. Donc, mon message est, surtout aux citoyens russes et russophones qui sont à l'étranger, s'il vous plaît, regardez les médias indépendants. Ne croyez pas la propagande. Informez-vous sur l'information qui est sûre. Et surtout, il faut que ça s'arrête. Merci. J'arrive à suivre le conflit. C'est de pire en pire, puisque l'armée russe est entrée dans Kiev. Et Poutine a indiqué qu'il fallait que l'armée ukrainienne prenne le pouvoir et balaye le régime ukrainien, qui est un régime de néo-nazis et de drogués. Donc, quand on arrive à ce point de la discussion, il n'y a pas de discussion possible avec une personne pareille. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où il va aller. Donc, la situation est vraiment grave, mais en même temps, il faut bien se dire que s'il y avait vraiment, disons, une fédération des peuples, et non pas un renouement purement d'État tel qu'il se fasse actuellement avec les problèmes de pouvoir que ça représente, peut-être qu'on n'en serait pas là. Et donc, ce qu'il faut, c'est que ce sont les gens eux-mêmes qui commencent à se prendre en charge et qui essaient de faire bouger les choses.